Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le mardi 11 août, bonsoir. Vous avez vu ces écriteurs auprès des Speed Cameras. Elles sont en train d'être testées pour une semaine et seront à nouveau opérationnelles bientôt. Le calibrage est fait, le compte à rebours pour le cauchemar des chauffards est enflanché. Maître Antoine Domingue ne démissionne plus. Fort du soutien de ses confrères, lors de la dernière réunion du Barc Council, il a changé d'avis. Le président de l'Ordre des avocats voulait partir quand il se sentait victime d'une campagne des avocats du MSM. Il avait été lynché sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Éric Duluc, un businessman français, accusé de pédophilie sur quatre adolescentes, profite aujourd'hui d'un coup de théâtre qui s'est produit en cours. Trois des quatre jeunes filles se sont rétractées. Il ne nous a pas touchés. Dissent-elles à présent. Ils étaient de nouveau devant les guichets automatiques de la MCB ce matin, non pas pour voler des données, mais pour expliquer leur astuce. Les quatre Chinois arrêtés dans le cadre de la fraude électronique découverte par la MCB ont participé à une reconstitution des faits ce matin. Exercice qui s'est tenu devant le petit groupe de curieux. Xavier-Luc Duval réplique à ses détracteurs. Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme précise que les dîners payés par la MTPA étaient d'autres professionnels. Il a fait un pouvoir le prouver. Xavier-Luc Duval réagissait aux accusations du mouvement patriotique. Tout se fait strictement dans le cadre du travail. Là, on me donne garantie l'eau là. Là, on me donne un an de la reposance, on me trouve bien souriant. Le Pakistan secoué par un scandale de pédophilie, des centaines d'enfants du village du Saint-Kanwala ont été violés. Les scènes ont été filmées. Sous la pression, la police a procédé à 12 arrestations. Voilà pour l'actualité du jour. L'info continue sur l'express.nu